Musique Hello tout le monde, alors tout d'abord, bonne année ! Voilà, j'espère que vous avez passé de belles fêtes en famille, que vous avez bien fêté cette nouvelle année, et puis que 2016 sera pour vous une année pleine de réussite, de moments de joie, que vous serez entreprenants, que vous réaliserez tous vos projets, qu'ils soient personnels, culturels, ou professionnels, peu importe. Voilà, j'espère que ça sera une belle année pour vous, que vous prendrez de bonnes résolutions. Moi, j'ai aussi prévu plein de changements pour cette nouvelle année. Il n'est jamais trop tard pour changer, donc voilà. Et du coup, on se retrouve pour les découvertes et favoris du mois de décembre. Il y a pas mal de petites choses, des choses assez sympas, et puis ça clôturera 2015 en beauté. Voilà, alors du coup, on va commencer tout de suite. Côté soins, j'ai deux produits à vous présenter, puisque j'ai changé ma routine pour l'hiver, et que j'ai terminé mes anciens produits. Donc, tout d'abord, un sérum à l'huile de rose, qui s'appelle Bouclier Hydratant de la marque Rennes. C'est un sérum huileux, donc il est assez gras. Il est du coup très nourrissant, il hydrate bien, il permet aussi de remettre un petit peu d'eau dans la peau. Il se présente comme ceci. Alors, je trouve qu'il fait 30 ml. Je trouve que le flacon est pas super pratique. C'est un flacon en verre, le petit bouchon qui empêche un petit peu de couler, bah, n'empêche pas trop que ça coule, et puis il tient pas très bien, donc on a tendance à le laisser tomber. Je trouve qu'il marche très bien, après, au niveau de la peau. Il est très agréable à appliquer. Il pénètre, bon, voilà, comme une huile, mais c'est pas une huile sèche. Mais il est très très sympa. Si ce n'est que l'odeur de rose me déplait un petit peu. Je trouve que c'est une rose qui sent un peu le plastique. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant, mais sinon, c'est un bon produit. Rennes, donc c'est pas une marque bio, mais c'est une marque qui n'utilise pas de parabènes, de sulfates, d'huile minérale, donc ça c'est très important, de pétrolatome, de fragrances synthétiques, de pegs et de silicones et tout ça. Donc c'est vrai que pour la peau, c'est plus intéressant d'avoir des vrais ingrédients qui ont un véritable effet, plutôt que du plastique qui vous donne une illusion. Donc voilà, je trouve que c'est un bon produit. Après c'est un produit qui est assez onéreux, je ne me souviens plus exactement. Je l'avais acheté sur e-shop de Birchbox, quand il y avait des petites promos qui traînaient. Et voilà, après c'est pas un gros favori, mais du coup ça me réconcilie plus ou moins avec la marque Rennes, puisque j'avais testé leur eau micellaire, que j'avais détesté. Et voilà, ça va en crescendo, donc j'espère que les prochains produits seront des coups de cœur. L'autre produit soin, c'est une crème de la marque Saison d'Eden. Je vous en ai déjà parlé sur le blog, je vous mets la revue en barre d'infos si ça vous intéresse. Et c'est un gros coup de cœur, un immense favori. C'est la crème de beauté automne-hiver, donc voilà, adaptée à la saison. Soin multi-regénérant avec des extraits de mauve, de l'huile de rosier musca, et c'est pour les peaux normales à sèche, donc ça me correspond tout à fait. Et c'est une marque bio, pour le coup, qui est certifiée EcoCert, et qui est sans parabènes, sans pecs, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, et sans huile minérale. Et elle sent le paradis. L'odeur de mauve est un... je l'ai dit dans ma revue, mais l'odeur que je préfère au monde dans les cosmétiques. Je trouve que c'est divin comme odeur. Et je la trouve très très rigolote, niveau texture, on dirait un peu de la guimauve. Donc voilà, je sais pas si... Voilà, donc c'est très agréable. C'est un peu spongieux, mais sur la peau, ça se pénètre super rapidement. Ça laisse pas de truc de film gras. Voilà, et puis ça hydrate vraiment vraiment bien. Je trouve que c'est une tuerie, cette crème. Je l'avais achetée sur l'e-shop de beauté privée, mais je pense que vous pouvez la trouver ailleurs. Après, c'est vrai que ça valait le coup, puisqu'elle était à 15€ au lieu de 30 ou 40. Donc ça faisait plaisir. C'est un gros coup de cœur, et ça c'était une vraiment belle découverte, puisque je ne connaissais pas du tout la marque. On continue dans les soins avec un très gros flop. Il s'agit de la Sweet Hand Cream Main Velouté de chez My Little Beauty, que nous avions reçue dans la Little Box de décembre. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais on peut visiblement rater une crème pour les mains. Celle-ci hydrate, bon, on va dire que oui. Mais elle vous laisse des petites peluches partout sur les doigts. En fait, vous n'avez pas eu le temps de finir de l'étaler, qu'elle peluche, qu'elle vous laisse un film gras. Et voilà, je la trouve vraiment très désagréable. Je ne sais pas comment c'est possible de rater une crème pour les mains. Moi, je n'avais jamais vu ça. Bon, des fois, elles sont un peu siliconées. C'est vrai qu'elles ne hydratent pas forcément, mais qu'elles soient aussi désagréables à appliquer, je ne connaissais pas. Voilà, si quelqu'un l'a aimé, voilà, qu'il n'hésite pas à me le dire, puisque je la lui donne volontiers. Pour moi, c'est vraiment pas possible. Et je suis assez déçue, puisque en général, les produits My Little Beauty sont assez corrects. Et là, c'était pas du tout, pas du tout ma cam. Côté make-up, pas mal de petites nouveautés également. Alors, toujours dans la Little Box du mois de décembre, j'avais reçu le Mascara Better Than Sex de chez Too Faced. En format miniature, mais de quoi vraiment bien tester le produit. Et je comprends pourquoi c'est un must-have de la beauté. Je le trouve vraiment efficace. Il fait de très très beaux cils. Bien courbé, bien avec du volume. Et ça tient toute la journée sur moi sans souci. Ça ne me pique pas les yeux. Je trouve que la brosse est très agréable, puisqu'elle attrape bien les cils. Et je me la suis pas mise dans l'œil, donc super. Et par contre, bon, moi ça me laisse quand même des petites traces sur la paupière. Je sais pas comment je fais. Mais il y a un moment où je m'en faisais pas. Et là, depuis quelques temps, tous les mascaras que j'ai me font faire des traces sur la paupière. Vous verrez, tout à l'heure, j'ai trouvé de quoi parer à toutes ces éventualités de petites traces. Je suis assez contente de ce mascara-là. Et c'est une belle découverte. Grosse nouveauté pour moi, toujours du côté des yeux, il s'agit de l'anti-cerne. Je n'en utilisais pas auparavant. Et j'ai vraiment ressenti le besoin, quand je sortais le soir, de cacher un petit peu et d'avoir l'air un petit peu plus réveillée. Puisque, quel que soit le temps que j'avais dormi, j'avais vraiment les cernes qui ressortaient, le mascara qui peluchait un petit peu. Et puis, voilà, c'était pas forcément très très joli. Je voulais être un petit peu plus fraîche, voilà, vers minuit, une heure du matin. Et j'ai vraiment trouvé mon bonheur avec quelque chose de vraiment très léger, mais qui couvre quand même, qui est bio, puisque c'est certifié EcoCert. C'est celui de chez Une Beauté, donc le Anti-Fatigue Stick Concealer. Je le trouve vraiment top. Il a une composition nickel, 100% du total des ingrédients d'origine naturelle. Et 40,5% des ingrédients sont d'origine biologique. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, il est assez léger à un niveau couvrance, mais il est super modulable. Il fait un effet très naturel. Et je l'utilise également, en général, sur mes petits boutons. Donc ça, c'est chouette, ça permet de les diminuer un petit peu. Ça n'a pas cet effet croûte ou peinture lurée que peuvent avoir certains anti-cernes. Je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, donc vous ne vous fiez pas à ça. Mais je le trouve vraiment très très chouette. Et puis, du coup, le fait qu'il soit bio, ça permet près des yeux d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel. Et d'allier quand même la beauté avec le respect de la nature. Donc, je suis très contente de ce produit-là. Et pour info, j'ai la teinte A02 qui est la plus claire, je crois. Il n'y en avait que deux, de toute façon, dans mon monoprix. Donc, je vous dis ça, je pense qu'il n'y en a que deux. Et voilà, il se présente comme ça. Il n'a pas de sous-tons orangé, ni rose. Il est vraiment beige, beige très clair. Et je trouve qu'il est parfait pour ma carnation. Et même pour une carnation plus claire, style porcelaine, je pense que ça sera nickel. Du côté des lèvres, j'ai beaucoup porté l'encre à lèvres de chez Yves Saint Laurent, que j'ai acheté il y a pas mal de temps et que j'ai redécouvert dans mes placards. Je ne me souviens plus du tout de son nom. Je crois que c'était quelque chose comme Rebel Nude ou un truc comme ça. Et c'est celui que je porte sur les lèvres. Je trouve qu'il est vraiment très très joli. Ça a un effet un petit peu glossy, mais qui sèche à une vitesse folle. Ça a fait vraiment un effet laqué. Et vous ne le sentez plus après sur les lèvres. Et je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur. Du coup, un peu rose, mais qui a ce côté un peu plus coloré que des lèvres. Et je le trouve très très joli. Donc je vais en remettre un petit peu. J'aime beaucoup son effet sur les lèvres. Je trouve qu'il a un côté vraiment très naturel. Et puis en même temps, il donne une petite touche de couleur qui est vraiment sympa. Je trouve qu'il est agréable à porter. Et puis, c'est plus facile, je trouve, à porter tout au fil de la journée. Puisque ça ne file pas dans les plis. Ça reste vraiment laqué sur la lèvre. Et puis, bon, ça s'estompe un petit peu. Mais du coup, vous n'avez pas 2-3 heures après cet effet de rouge à lèvres complètement parti. Qui vous a laissé une nuée ou une trace un peu colorée à certains endroits. Qui n'est pas forcément très jolie. Je trouve que c'est très simple. Et puis, ça fait vraiment son petit effet. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est un produit qui a son coût. Mais qui est vraiment très chouette. Et moi, je l'avais acheté en solde. Donc, je suis très contente. Ensuite, côté teint, j'ai un pinceau de chez Real Techniques. Donc, qui est le Expert Face Brush. Que je vous avais montré dans mon eau USA. Et que j'avais destiné au départ aux contours et aux bronzers. Mais finalement, je trouve qu'il est vraiment très chouette avec du blush. Je le trouve très efficace. Il applique vraiment une petite touche de couleur au niveau de la pommette. Et après, vous pouvez facilement estomper tout le blush que vous avez mis un petit peu sur les joues. Pour faire un espèce de dégradé de blush. Et je trouve qu'il est très très bien. Par contre, faites attention si vous avez des blushs très pigmentés. Parce qu'il va en prélever beaucoup. Mais justement, pour ceux qui sont des fois un peu secs ou qui ne sont pas très pigmentés. Ça permet d'appliquer une bonne dose de couleur. Et je trouve qu'il est vraiment très très bien. Je l'ai déjà lavé. Il a retrouvé sa forme quasiment naturellement. Il est assez plat. Ce n'est pas une brosse ronde. Mais voilà, c'est ça qui fait un petit peu sa qualité. Du coup, vous n'avez pas forcément l'effet siou. Vous voyez, très de blush. Mais vous pouvez facilement gommer, estomper et faire une nuance de blush. Et je trouve ça vraiment plus agréable. Et puis, dernier favori du mois en termes de beauté. Il s'agit des petits cotons-tiges de chez Primark. Ils sont destinés au maquillage. Je trouve qu'ils sont vraiment très très chouettes. En plus, je les ai trouvés soldés à rien du tout à 80 centimes au lieu de 1 euro. Et je les trouve vraiment très très chouettes. Du coup, pour estomper le... Enfin, enlever tout le mascara que j'ai pu me coller sur la paupière. Ou des fois, le fond de teint dans les sourcils. Je trouve ça absolument horrible. Donc voilà, il a deux petits embouts. Un plat. Et puis, un plus... Plus pointu. Donc ça, c'est très pratique pour le fond de teint et puis pour le mascara. Et puis là, vous pouvez enlever peut-être les petits amas dans la paupière de phare à paupière ou d'anti-cerne. Enfin, voilà. Vous pouvez du coup faire des endroits un petit peu plus gros. Et je les trouve vraiment très très pratiques. Et comme ça coûte une misère, franchement, je ne m'en prive pas. On passe aux favoris random. Pas grand chose ce mois-ci. Tout d'abord, des bijoux. Alors, une petite bague que j'ai trouvée à Nice dans la boutique Cinesidora, qui est une boutique que j'adore. Il y a toujours plein de décos, de bijoux, d'accessoires, voilà, mignons comme tout. Et il s'agit de celle-ci. Alors, je vous ferai peut-être un petit close-up pour que vous la voyez mieux. Mais elle est en nid d'abeille, avec des endroits pleins et des endroits creux. Je ne sais pas du tout quel créateur c'est, mais c'est un gros coup de cœur. C'est en plaqué or, je crois. Et voilà, elle ne coûtait vraiment pas grand-chose. Donc, je suis très très contente de l'avoir. C'est un gros coup de cœur. Je l'ai porté depuis que je l'ai acheté. Donc, voilà, j'en suis dingue. L'autre bijou, je vous l'avais montré dans mon haul mode. Il s'agit d'un collier qui vient de chez Asos, qui est de la marque Cara, je crois, et que je trouve vraiment très très beau. J'adore la petite pierre qu'il y a au milieu. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais voilà, je trouve que ça va avec n'importe quel pull, robe en maille, quelque chose d'uni, même quelque chose avec des rayures. Comme ça, je trouve ça très joli. Il est assez long, mais vraiment fin. Donc, ça fait quelque chose de très sophistiqué. C'est assez habillé. Je le trouve très très chouette. Il ne coûtait pas grand-chose. Donc, j'en suis fan et je ne pensais pas l'aimer autant. Et vous avez déjà dû le voir sur mon blog, puisque je l'ai porté dans plusieurs tenues. Voilà, je le trouve très très chouette et je ne m'en lasse pas. Ensuite, un autre produit vraiment très très random. Il s'agit d'une veste de pyjama. Alors, j'ai commandé un pyjama que j'ai fait livrer chez mes parents pour Noël, puisque je ne voulais pas m'encombrer. J'ai laissé le pyjama là-bas, mais j'ai pris la veste. Je vous montrerai quand même à quoi ressemble le pyjama, parce qu'il est juste adorable. Mais voilà, pour chez moi, je voulais quand même garder la veste, puisque c'est quelque chose que je peux, vu que je suis chez moi, garder quand il fait froid, enlever s'il fait chaud. C'est plus agréable que d'avoir un pyjama vraiment trop chaud, où quand vous bougez beaucoup, vous commencez tout de suite à suer dedans. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Elle est juste adorable. Voilà, donc c'est quelque chose d'un petit peu poilu, mais c'est tout en polyester. Je la trouve vraiment trop mignonne. Elle est très très chaude pour le coup, puisque l'intérieur est aussi un petit peu poilu comme ça. Et ça va avec le pyjama du coup, puisque comme il y avait des renards dessus, il y a des petites oreilles. Voilà, je trouve qu'il est trop mignon. Et voilà, bon après, je ne mets pas de capuche chez moi, mais je trouve que c'est vraiment choupinou. Et voilà, je la trouve très très chouette. Et je suis vraiment contente de l'avoir acheté, parce qu'en plus, j'ai profité d'une belle promo sur le site d'Etam. Je suis vraiment très très contente. Et je vous conseille vivement les pyjamas Etam, qui sont aussi mignons qu'agréables. Ensuite, on continue dans le cocooning, avec un thé, enfin plus précisément une infusion de la marque Puka. Il s'agit de l'infusion 3 toulsis. Alors, toulsis, c'est un cousin du basilic. C'est une plante indienne, donc il y a plusieurs variétés. Dans celui-là, les 3 toulsis, c'est les 3 toulsis qui existent. Le vert qui s'appelle Rama, le violet qui s'appelle Krishna, et le citron qui s'appelle Vana. Donc voilà, et c'est quelque chose du coup qui a plein de bienfaits, autant pour le réconfort, que pour l'intestin, que pour plein de choses. Plein 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 de vertus pour ce thé et pour cette plante-là, donc moi je vous la conseille vivement. Ça a très très bon goût, et en plus la boîte est juste superbe. Je vous avoue que c'est un peu pour ça que j'avais flashé au début sur ce thé-là. Et elle est vraiment très très bonne. Moi, c'est vraiment ce que j'ai bu beaucoup au fil du mois. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien diminué le truc. En plus, vous pouvez la boire le soir, puisque il n'y a pas de théine dedans. C'est très doux. J'en ai donné à ma maman aussi pour Noël, puisque j'avais envie de lui faire découvrir, parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je trouvais ça dans mon magasin bio, bio c'est bon. Et voilà, j'ai adoré, je suis contente de l'avoir. Dernier favori, alors il s'agit d'un calendrier que vous pouvez imprimer gratuitement. C'est un calendrier qui vient du site This Little Street. Et c'est vraiment un très très beau calendrier. Moi, je l'utilise principalement pour les articles de mon blog, pour m'organiser un petit peu et pour avoir une vue d'ensemble des publications. Et j'adore quand ils sont bien illustrés. Et puis, comme j'étais chez mes parents, j'ai pu imprimer toute l'année d'un coup. Et c'est beaucoup plus pratique que des fois de devoir trouver une imprimante en plein milieu du mois. Donc voilà, j'étais très contente et l'impression est très jolie. Donc voilà, vous avez le mois de février, puisque j'ai déjà commencé à écrire sur janvier. Après, vous avez mars. Bon, bah avril du coup. Et voilà, moi je mets ça dans un classeur. Et après, j'écris dessus. Voilà, je les trouve très très beaux. Et voilà, tous les mois, sauf juin qui est un peu tristou. Tous les mois sont très très beaux. Et puis après, vous pouvez également choisir les mois que vous voulez imprimer. Si vous aimez d'autres illustrateurs comme ça, qui font des calendriers, vous pouvez un petit peu mixer les pages. Moi, je trouve ça très sympa. Bien sûr, je vous mets le lien en barre d'infos, du lien si vous voulez le télécharger. Et puis si vous voulez regarder un petit peu le blog de Zat Illustrateur. Et bien c'est tout pour mes découvertes et favoris du mois de décembre. Moi, je suis vraiment très très contente. J'ai fait de très belles découvertes. Des produits qui sont vraiment de gros coups de cœur. Donc je suis vraiment enchantée ce mois-ci d'avoir fait d'aussi belles découvertes. J'espère que ça a été pareil pour vous. N'hésitez pas à partager en commentaire du coup avec moi ce qui vous a plu ce mois-ci. Ce qui a changé votre vie, votre routine. Je ne sais pas. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas non plus à me les poser. Je vous répondrai aussi vite que possible. Et puis, je vous souhaite encore une bonne année 2016. Voilà, j'espère que ça sera plein de projets. Moi, j'ai pris comme bonne résolution de vous faire encore plus de vidéos, des plus belles vidéos, plus travaillées, plus originales. Voilà, j'y travaille. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus à me les partager. Et puis, mettez un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et puis, abonnez-vous si vous voulez faire partie de cette nouvelle aventure et que vous n'êtes pas déjà abonnés. Mais voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à la prochaine. Ciao tout le monde !